Le roman « J'ai tué l'hiver » édité aux éditions Armaton en décembre 2015, c'est une fiction imaginée qui projette l'histoire d'une famille marocaine qui immigre au Québec pour changer leur vie. Dès leur arrivée, chacun essaie de s'intégrer comme il peut. Nous avons Adam et Anis, Adam avec un certain caractère, c'est lent avec une posture philosophique qui arrive quand même à se faire des amis. Chantal, Ali, Ali qui est caractériel et Chantal avec laquelle il va avoir une histoire d'amour, puis Anis qui est un artiste spontané avec des cheveux genre Guinaoui et puis qui a l'art qui lui sort dans les porcs comme on dit. Alors il va essayer lui aussi de faire sa part, il va donc faire son groupe de musique dès les premiers mois. Alors dès les premiers mois, il va faire son premier concert comme une inauguration et le soir du retour de ce concert, il va être arrêté en vertu d'un certificat de sécurité où on l'accuse, on le soupçonne de vouloir commettre un attentat terroriste dans un avion. Alors tout étonné, il ne sait pas ce qui lui arrive, donc on l'embarque et en vertu de ce certificat de sécurité, on refuse de donner les preuves. C'est ça la particularité. Alors on l'embarque et puis il va y avoir une chaîne de solidarité autour de lui pour essayer de comprendre ce qui se passe. Alors le papa va être obligé de vendre un lopin de terre au Maroc pour pouvoir payer la caution de la libération de son fils 50 000 dollars pour qu'il puisse être libéré. Il va être libéré et lui et son frère Adam vont essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc il faut sonder toutes les issues pour comprendre ce qui a fait ça. Alors bien sûr la fin, la fin elle dénote cette notion du terrorisme qui n'a pas de nation, qui n'a pas de religion, personne et qui peut affecter tout le monde, y compris Ali et Chantal. Ce roman n'a pas été écrit comme ces polars, ce genre de polars où l'on focus trop sur les détails et puis au genre de David Sicotte. C'est un roman où j'ai essayé de transmettre du ressenti et de l'émotion. Un roman où j'ai essayé de manifester, j'ai essayé de permettre à chacun, qui va lire à chaque famille, peut-être marocaine ici à Montréal, qui va lire, d'essayer de voir à quel point elle pourrait se retrouver dans ce roman. Donc j'ai essayé de transmettre du ressenti, de l'émotion avec un certain climat, en projetant un certain climat orwellien à travers Big Brother qui est renaît presque de ses cendres et qui essaie donc lui aussi, comment on va dire, de vivre au Sahara, de revivre au Sahara à travers une nouvelle version. Donc la fin, la fin finalement, c'est un questionnement à travers lequel j'essaie d'interpeller le lecteur parce que dans tout roman, il faut qu'il y ait un questionnement. Alors j'ai tenté de finir comme ça, en étant que j'ai commencé par le fait qu'Adam se trouve dans l'avion. Lorsqu'il va fermer les yeux, l'histoire commence. Durant le trajet, durant les sept heures, il faut ouvrir les yeux, l'histoire finit et elle va continuer. Et donc dans le sens où j'essaie d'impliquer avec moi le lecteur qui va lire cette histoire. J'ai tué l'hiver, donc beaucoup de questionnements sur l'humanisme, sur la condition du Maroc au canadien, au Canada, et sur le cheminement de toute personne dans un contexte identitaire, bien sûr.